Ces ingrédients simples vous feront époustoufler par les résultats. Banane et dentifrice Ça sonne comme un mélange étrange et c'est vraiment différent, mais je suis sûre que vous voudrez toujours utiliser cette astuce, et vous partagerez certainement cette information avec tous vos amis. Ingrédients, nous aurons besoin d'une demi-banane mûre, pelée. Une cuillère à café de sucre blanc. Une cuillère à café de dentifrice. Une cuillère à café de vaseline. Avez-vous ces ingrédients dans votre maison ? Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Ils sont très faciles à obtenir. Préparons notre recette. Première étape, utilisons une banane et écrasez-la bien avec une fourchette. Maintenant, dis-moi, connaissais-tu déjà cette recette ? Et de quelle ville ou pays me regardez-vous en ce moment ? Ajoutez une cuillère à café de sucre blanc et une cuillère à café de dentifrice. Ajoutez également une cuillère à café de vaseline. Mélangez très bien tous les ingrédients. Vous connaissez ces taches sombres sur vos cuisses ou entre les seins et qui nous font honte de porter certains vêtements et aussi dans l'intimité ? Ce mélange vous aidera donc beaucoup. Dites-moi, avez-vous des problèmes avec des taches brunes sur votre peau ? Avez-vous essayé le blanchiment ? Quelles procédures avez-vous faites pour améliorer la couleur de la peau ? Après l'avoir bien mélangé, observez comment la consistance se révèle. Appliquons-le sur les parties sombres du corps. Comment utiliser ? Avant application, il est nécessaire de bien nettoyer la zone que vous souhaitez blanchir. Appliquons-le entre les cuisses, entre les seins, le cou, les coudes. Appliquez sur les zones tachées. Faire des mouvements circulaires pour bien étaler et activer la circulation sanguine. Il est nécessaire de le laisser agir entre 15 à 30 minutes. A la fin, lavez avec un savon adapté à votre type de peau. Une fois appliquée, vous pouvez immédiatement sentir un rafraîchissement doux et un arôme séduisant. La peau est également très douce. La peau est plus nette et plus attractive dès la première application. Attention, n'utilisez pas cette recette après vous être rasé la peau ou si vous avez des plaies. Attendez de guérir, en cas d'épilation, attendre au moins 24 heures. Pour de meilleurs résultats, appliquez deux fois par semaine. Mes amis, qu'avez-vous pensé de cette recette ? Ah, dis-moi, est-ce que tu vas faire cette recette chez toi ? Si vous le faites, revenez ici et dites-moi les résultats. Merci d'avoir regardé nos vidéos. Je vous attends dans la prochaine vidéo. Un gros bisou, que Dieu vous bénisse.